et bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve ce soir pour un stream c'est particulier encore une fois c'est un jeu enfin une démo qu'on va essayer donc jeu qui a été fait par arc arcane n'importe quoi par cat boy et donc 64 boy qui est un de mes des mes view verts une personne qui participe souvent sur les chats donc si vous me suivez vous avez déjà dû entendre son pseudo le jeu n'est pas encore disponible en téléchargement au public il me semble mais voilà s'il arrive je lui poserai la question en même temps que cela est pour savoir si je peux vous fournir le lien de sa démo dans la description de la vidéo et donc voilà c'est un jeu rpg maker que j'ai essayé et j'ai vraiment bien accroché j'ai un peu essayé j'ai pas joué beaucoup parce que je voulais garder de la surprise pour ce live mais donc voilà on est parti alors il y'a certaines la plupart des musiques sont des musiques licenciées donc vous allez pouvoir reconnaître là par exemple c'est telle sauvegarde f et donc voilà un jeu créé par avec rpg maker donc juste vous montrer que j'ai pas joué beaucoup voilà j'ai joué à 12 minutes donc j'ai passé le premier point de sauvegarde en fait et après j'ai voulu me garder la petite surprise donc pour vous une petite nouvelle partie salut catboy petite question catboy est ce que je pourrais fournir le lien de ton jeu dans la description de la vidéo ou non à toi de me dire par contre j'ai très mal cadré le tchat je vais faire ça avant qu'on commence à jouer je ne sais pas pourquoi c'est mal cadré comme ça d'accord donc catboy veut bien vous partager le lien du coup je ferai ça quand je mettrai en ligne la vidéo attendez ne plaît pas voilà on est parti je sais pas j'ai dû faire des modifications connaissez vous le système de combat atb oui je connais vous pouvez modifier le comportement d'accord alors on va se mettre en normal parce que de ce que j'ai entendu catboy avait dit que son jeu était plutôt difficile donc on va se mettre en normal on veut avancer on veut on veut donner envie aux gens de d'essayer ce jeu bon alors et lec ou enfin on va l'appeler lec tu viens ou pas je persiste à dire qu'on ne devrait pas être ici fortis au fait pas ton foussard puisque je te dis qu'il n'y a pas de danger tu ne préférais pas qu'on rentre au village bon si tu y tiens toi tu vas au village et moi je pars à l'aventuré je suis désolé si je j'écorche les noms de tes personnages catboy et mais attends moi on est tous les fiches pour se déplacer alors je joue avec ma manette de ps3 avec motion enjoy d'ailleurs non je n'utilise plus motion enjoy maintenant j'utilise un autre truc mais comment ça s'appelle wow d'où sortent les chauves souris toi et ta phobie donc voilà les combats ce qu'on se comporte comme ça donc ça rappelle un petit peu les premiers final fantasy sauf qu'on ne voit pas nos personnages on voit juste la jauge atb mais bon ça c'est c'est rpg maker qui veut ça je pense que ce catboy si l'aurait pu faire autrement il l'aurait fait en tout cas j'aime beaucoup toute l'ambiance du jeu c'est pour ça que je vous le fais découvrir et pas uniquement parce que catboy est un de mes viewers voilà pour le j'ai joué 12 minutes et j'ai vraiment bien accroché attendez hop voilà c'est mieux pour moi donc on a gagné des gardes et bien voilà tu vois quand tu veux je viens de frôler la mort tu es sûr que tu ne veux pas retourner au village si je ne te suis pas je vais passer ma journée à m'inquiéter à ton sujet élec tu es un sacré pote alors c'est une démo 1 ce n'est pas encore le jeu complet je ne sais pas combien de temps dure la démo peut-être que catboy pourra nous dire ça combien de temps de jeu nous nous propose cette petite démo petite démo qui fait déjà 600 et mort d'ailleurs donc ce n'est pas rien donc les ennemis il n'y a pas de combat aléatoire on les voit afficher sur la map ce qui n'est pas plus mal voilà il nous explique qu'on trouvera des coffres etc donc la base là il n'y a pas d'ennemis alors ce que je vais faire arriver dans cette zone je vais essayer d'éviter les combats parce que je vais en fait j'ai fait une sauvegarde où j'ai battu tous les monstres de cette zone et donc ça c'est pour farmer en fait que j'ai fait ça et donc ça permettra de gagner un petit peu de temps sur le stream en tout cas j'ai l'impression qu'il ya plein d'inspiration par exemple catboy dis moi est ce que tu t'es un petit peu inspiré aussi de fairy tale parce qu'à un moment ça va beaucoup rappeler fairy tale donc voilà là j'avais ouvert tous les coffres j'ai juste allé au point de sauvegarde on va essayer d'éviter les combats bien c'était pas par là et ensuite je vais relancer le jeu pour vous mettre la sauvegarde où j'étais donc c'était juste ici voilà le cercle bleu que l'on voit affiché et bien il est le point de sauvegarde se trouve ici quand on atteint le point de sauvegarde on récupère les hp et les mp donc ça c'est vraiment cool même pas mais je connais fairy tale d'accord du coup si je quitte est ce que ça écran titre ok et donc j'ai récup je retournais ici voilà c'est vraiment pour vous gagner pour faire gagner du temps et pour vous montrer des choses intéressantes du jeu parce que je pense que le jeu est vraiment intéressant moi le scénario m'intrigue beaucoup en tout cas donc je charge vous allez voir on est niveau 4 on a tué tous les ennemis de cette zone et on a ouvert tous les coffres voilà il n'y a aucune partie du scénario qui a été raté alors c'est donc lui ce fameux cristal noir c'est bon tu l'as vu on peut s'en aller quoi non pas du tout je ne l'ai même pas examiner mais c'est bizarre on dirait de la pierre à la base un cristal c'est une pierre non je veux dire une vue une vulgaire pierre une pierre sans valeur j'ai pas l'impression que c'est du cristal qu'est ce que tu veux dire tu as entendu c'est mauvais signe on ferait mieux j'ai pas le temps de dire aïe c'est quoi attention il a l'air puissant va devoir être très prudent cet esprit a souvent tendance à lancer des puissantes sortes de flammes voilà voilà il nous explique qu'il ya un système de garde dans le jeu pour avoir vaincu le boss je sais qu'en tout cas une fois qu'on a bien farmé qu'on est haut niveau on n'a pas besoin du système de garde il suffit juste de 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 bourriner les attaques ça passe on a des magies aussi on a on a pas mal de trucs j'essaie de vous les montrer donc on n'a aucune résonance alors les résonances je sais pas trop ce que c'est je suppose que ça va être des invocations peut-être je ne sais pas donc on va faire ça et l'autre personnage a des attaques magiques et donc voilà je peux vraiment bourriner parce que l'ennemi il va se passer quelque chose vous allez voir en tout cas j'aime beaucoup le la mise en scène des combats et tous c'est vraiment c'est peut-être la musique qui fait beaucoup aussi bon j'utilise un peu ce sera des compétences que tu obtiendras au niveau 50 d'accord j'en peux plus c'est pas bon du tout ça donc déjà ce qui est bien c'est qu'il ya plusieurs niveaux de difficultés donc il a bien dû se prendre la tête sur rpg maker pour tout tout recoder parce que c'est c'est vraiment enfin je sais un petit peu comment ça marche ça a dû te prendre pas mal de temps cat boy il est parti j'ai fait un mieux d'en parler aux vieux donc tu m'as dit combien de temps la durée de vie de cette démo mais attends moi deux mois ouais pour faire les niveaux de difficultés putain et tu n'as pas fini le vieux encore donc ça veut dire que tu auras encore du boulot à faire là dessus oh non un problème à ma l'air s'est abattu sur le village 1 de quoi alors moi j'avais été ici directement j'ai peut-être essayer d'explorer un petit peu et fermer une suite de prévu ben faut demander à cat boy là c'est juste une démo donc j'espère que cat boy son projet aboutira une heure en tout d'accord le vieux il est complètement pétrifié pétrifié mais par qui donc avec un petit peu de chance je pourrais peut-être terminé la démo ce soir du coup oh non pas eric pas lui pétrifié aussi mais comment alors là je me déplace normalement et quand je reste appuyé sur croix ça me permet de me déplacer rapidement donc ça c'est pas mal nord donc je suppose que toutes les musiques qu'on entend sont tirés d'autres jeux ou d'autres d'animés peut-être je pense pas qu'il ya des musiques audio que cat boy a créé dit moi si je me trompe cat boy comment tu te sens tout ça c'est ma faute j'aurais jamais dû approcher ce cristal non ne culpabilise pas comment tu pouvais aller comment tu pouvais savoir que ce monstre en sortir et en insistant plus auprès du vieux pour savoir pourquoi il n'a pas voulu que j'y aille en insistant plus du coup si je l'avais fait j'avais fait ça plus tôt jamais j'aurais mis les pieds dans cette caverne fortis pourquoi tu trouves toujours le moyen de te rendre inconsolable et maintenant qu'est ce que je peux faire qu'est ce que je dois faire et c'est cette créature qui a pétrifié le village non donc si on la trouve et qu'on la tue alors tout redeviendra normal tu crois en tout cas ce n'est pas une hypothèse à éviter maintenant tu vas me faire le plaisir de sécher tes larmes d'ailleurs j'ai reconnu musique de ninokuni je sais plus à quel passage du jeu trois mois plus tard ah naita enfin j'ai réussi à poser le pied sur cette ville bon bah c'est celle la ninokuni d'ailleurs je crois bon voyons ce qu'il y a ce qu'il y aurait à visiter ah ça ça me rappelle grandia d'ailleurs cette scène bon tu vas me la rendre où tu vas me la rend tu vas me la rendre où tu vas me la rendre cette fiole tu es pas un problème il vous plaît on m'a dit que c'est le remède dont j'ai besoin pour soigner ma maman s'il vous plaît d'où tu as entendu que tes problèmes m'intéresseraient maintenant rends moi cette fiole allez rends tout de suite n'oublie pas à m'énerver t'as 10 secondes 98 à revient ici ne crois pas t'en tirer sale morveux oh désolé de ne pas vous avoir remarqué plus tôt je peux vous aider je suis bien à la ville de naïkta ici non tout juste c'est bien celle ci et c'est ça qui me rappelle fairy tale en fait vu vos vêtements vous devez être une voyageuse non si on peut dire ça comme ça oui dans ce cas je vous conseillerais de faire une pause dans notre auberge elle est un peu animé aujourd'hui en plus grâce à ces deux hommes deux autres voyageurs comme moi et j'ai hâte de les rencontrer bien à présent si vous me permettez j'ai un morveur à rattraper mais qui part en volant quoi tout va bien détends-toi et non ce n'était qu'un sorcier voulant rattraper un gamin ni plus ni moins alors là j'ai remarqué un je sais pas si c'est un bug et voilà cette porte on peut pas l'ouvrir ah tu es très fort oh vous me flatté bon quelqu'un d'autre veut tenter sa chance non je me casse les fins de l'aventure alors on a fini le jeu cat boy voilà je ne peux pas sprinter peut-être que c'est comme ça uniquement dans les bâtiments moi je veux bien essayer vous vous en êtes sûr auriez vous peur très bien alors pas de problème j'imagine que vous connaissiez connaissez les règles d'un combat amical non un petit peu j'ai vraiment eu l'occasion de me battre je vois ça rendra les choses plus intéressantes n'oubliez pas que ce n'est pas parce que vous êtes une femme que je retiendrai mes coups d'ailleurs j'ai une petite question pour cat boy ce qui joue à la démo du coup est ce que quand le jeu sera terminé les sauvegardes on pourra reprendre là où on s'est arrêté où est ce qu'on devra tout recommencer voilà n'oubliez pas que ce n'est pas parce que je vous êtes une femme que je retiendrai mes coups la base des combats des cestes c'est donc une pugiliste préparez vous en garde d'accord ça c'est pour les sauvegardes d'ailleurs là ce ce skin de personnages me rappelle golden sun un petit peu je ne sais pas du tout cat boy comment tu as procédé pour faire ton jeu est ce que vraiment tu as créé tout le contenu donc que ce soit images décors etc où est ce que tu as récupéré les contenus disponibles sur rpg maker dis nous un petit peu si ça te dérange pas comment tu as travaillé sur ce projet alors qu'est ce qui oh ça fait bien mal ça on va le refaire à c'est un coup critique que j'ai dû faire tout à l'heure point de l'aube 208 c'est pas mal j'ai récupéré des trucs sur internet mais l'interface de combat c'est moi qui l'écrit d'accord en tout cas franchement de ce que j'ai vu moi je dis pas ça parce que tu es un mes joueurs mais ce que j'ai vu l'histoire a l'air vraiment intéressante j'ai tout de suite accroché chaque fois je me trompe de bon vu que tu t'es inspiré de différents jeux pour les thèmes musicaux et tous et par exemple celui ci je ne connais pas on ne saurait pas dire c'est c'est quel jeu non je fais que d'aller dans résonance j'ai pas besoin de soigner pour le moment peut-être au prochain coup je vais me soigner m'a pas donné de coup là profitons en ah salaud merde je n'ai plus de mp du coup je pourrais pas me soigner ça devient dangereux à moins que ouais j'ai des potions enfin j'ai des jus de pomme ça pique attend 30% des pv je peux récupérer mes pt aussi on va soigner je l'avais battu sans me soigner la première fois que j'ai joué je voulais exactement où je me suis arrêté quand j'ai essayé bah juste après ce combat en fait ouais mais je préfère gagner même si je sais que même si on gagne on gagne pas d'xp on gagne rien il s'est totalement soigné l'enfoiré donc là on se bat contre le personnage que l'on incarnait au tout début du jeu pour ceux qui n'auraient pas suivi on a pas vu notre ami pour le moment celui qui nous accompagnait dans cette grotte bon vu que catboy a dit qu'on peut perdre ça changera rien on va perdre ça ira plus vite je vous laisserai du coup voir ce qu'il se passe quand on gagne si vous voulez essayer cette démo je vais peut-être réussir à gagner je vous laisserai voir ce qu'il se passe quand on perd ah peut-être que j'ai gagné ouais bah j'ai gagné écoutez on a eu de la chance donc ok on gagne pas d'xp ni d'argent oh quelle force j'imagine que c'est moi qui ai gagné bon besoin d'un coup de main ceste de fer donc on a eu le butin peut-être que parce qu'on a gagné on a eu ce butin d'ailleurs je sais pas si on perd si on l'a encore vous demandez à catboy il va nous dire ça vous vous appelez donc Elena c'est ça c'est ça et vous c'est fortis exact et lui à côté c'est mon meilleur ami ah il est là donc j'avais pas vu enchanté la même que d'habitude oh c'est vous alors vous avez attrapé l'enfant oh lui quand il m'a amené sa mère j'ai été pris de pitié et je n'ai pas eu d'autre choix que de lui laisser la fiole ah oui comme c'est gentil de votre part ah comme tu veux catboy qu'est-ce que tu veux c'est ton jeu par contre s'il veut avoir la paix il devra me rembourser et du coup catboy tu as fait tout ça tout seul je retire ce que j'ai dit et bien dis donc tu es pire qu'un vampire toi pour commencer tu me vouvois ensuite tu apprendras que dans ce monde il y a un principe d'équivalence alors là je suis en train de me poser une question est-ce que je j'essaye je fais une heure de stream ou est-ce que je fais juste 45 minutes pour laisser les gens découvrir la fin de la démo qu'en penses-tu catboy pour commencer tu me vouvois ensuite tu apprendras que dans ce monde il y a un principe d'équivalence bingo alors t'as trouvé viens viens pas m'embêter si c'est pour parler à des cheveux roux qui parle de cheveux roux hein ah non je ne parlais pas à vous détends-toi velvette ça ne sert à rien de s'énerver mais Kena oh non sérieusement il y a un problème et bien c'est une longue histoire toi qui vois comme ça ça donnera aux gens je pense de vouloir tester ta démo et donc enfin gagner en visibilité on va dire les gens quand même essayent ton jeu et ne regardent pas juste la vidéo voilà vous savez tout je suis désolé pour vous deux j'aurai tellement ce que j'ai fait je croyais t'avoir dit d'arrêter de culpabiliser à ce sujet pour votre village j'ai peut-être une idée ah oui voyez-vous je suis à la recherche de celui ou celle qui sera choisi pour être le guerrier de cristal le guerrier de cristal oui je connais cette légende on dit que c'était un puissant guerrier qui connaissait tous les secrets du combat que ce soit la magie ou la maîtrise d'armes ce guerrier aurait été choisi par Ida et Lynn afin de veiller sur ce monde est-ce que je me trompe ? vous avez tout juste et pourquoi êtes-vous à sa recherche ? vous auriez une requête à lui proposer ? plus ou moins j'ai surtout été choisi pour devenir son allié c'est une tradition dans notre village si ce fameux guerrier de cristal peut aider à défiger ton village natal alors tu dois le trouver oui même si ce n'est pas vraiment mon village natal comment ça ? en fait il y a quelques années j'ai perdu la mémoire la seule chose dont je m'étais souvenu c'était mon âge seulement hélas qu'est-ce que c'était ? oh non encore ce fichu loup quel loup ? bougez pas je m'en occupe là la classe lui là ELEC permission accordée je viens aussi je vous suis de quoi vous parlez madame Elena restez ici avec ELEC au cas où quelque chose de grave arriverait modification de l'équipe d'accord donc là maintenant je joue avec ces autres personnages ok parfait alors je vais voir du coup l'équipement que j'ai ramassé ça va être pour qui ? ça augmente un peu mes stats ça serait peut-être plus intéressant sur un autre personnage non toi je peux pas euh non ok donc on va le mettre sur Fortis et on va le soigner avant le début du combat aussi non jus de pomme voilà bien tout le monde est prêt yes je croyais vous avoir dit de ne pas sortir et te laisser t'occuper de ça tout seul hors de question ce lieu n'est pas normal est-ce que tout juste ma chère dame il est ensorcelé alors si ce jeu vous plaît n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de la vidéo youtube ça fera plaisir à Catboy ça le motivera peut-être pour pour aller plus vite et peut-être ça va lui donner des nouvelles idées aussi si vous avez des idées euh que vous pensez qu'il pourrait apporter dans le jeu n'hésitez pas à le dire le jeu est encore en développement donc voilà n'hésitez pas à commenter et dire ce que vous en pensez de ce projet il arrive veillez à ne pas me déconcentrer pendant que je prépare mes sorts compte sur nous la plupart des compétences nécessitent un temps de chargement ça c'est Ninoku ni aussi avant de pouvoir être lancé cette particularité est souvent vue chez les mages quand cela arrive la jauge ATB devient jaune violet et se vide une fois vide le lanceur attaque avec sa compétence d'accord toutefois prenez garde aux interruptions qui non seulement réutilisent la jauge ATB mais qui annulent aussi la compétence d'accord allez ça il faut faire gaffe notez aussi que la posture de garde peut également vous immuniser contre l'interruption ok euh qu'est-ce que je fais on va voir si l'électricité c'est efficace 37 le feu ça fait combien 35 alors toi tu as que de la magie blanche pas de résonance ok euh ah lui la foudre 2 et tout ça lui est puissant lui il est badass la foudre 2 la foudre ça a l'air efficace ah là par contre j'ai que le feu et la glace ouais euh non pas besoin de soin ouais elle est vraiment là que pour soigner sur ce combat elle ouais la glace avait l'air plus efficace alors c'est un jeu fait avec RPG Maker donc Catboy ne peut pas faire non plus tout ce qu'il souhaiterait faire je pense en termes d'animation surtout d'ailleurs ça t'a pas un peu frustré par moment d'avoir des idées de ne pas pouvoir les appliquer sur RPG Maker moi ça j'avais essayé de faire un petit truc il y a très longtemps et des fois j'étais vraiment frustré du coup de ne pas pouvoir faire certaines choses d'ailleurs il y a il y a un jeu là qui s'appelle euh RPG Tycoon qui vient de sortir sur Steam je sais pas du tout ce que ça vaut donc c'est pas un outil pour créer ces jeux hé merde Kaina est morte hop c'est pas un outil pour créer ces jeux c'est vraiment un petit jeu putain il fait que de mourir Kaina mais euh ouais faudrait peut-être que je l'essaye ce truc euh guérison guérie de la plupart des statues d'accord je n'ai pas de truc pour ressusciter mis à part un objet que je n'ai plus on va faire en sorte que les autres ne meurent pas on va essayer putain mais il fait mal l'enfoiré ah si avec Fortis je pouvais ressusciter j'avais pas vu autant pour moi euh on va essayer de soigner elle ouais effectivement Catboy je viens de le voir donc premier vrai boss je dirais parce que l'autre ce n'est pas vraiment un boss le cristal qu'on a rencontré étant donné qu'on a on n'a pas pu faire le combat entièrement et qu'il s'est qu'il s'est échappé technique il fait vraiment mal hein bandage c'est quoi 20% il ne faut pas qu'il meure on a vraiment besoin il fait très très mal pourquoi ça marche pas là j'arrive pas mes techniques n'ont pas l'air de marcher ah si non c'est juste qu'il met du temps à la charger c'est ce qu'il nous expliquait tout à l'heure en début de coup bien attaque électrique ouais heureusement qu'il est là Raphaël en fin de compte parce que sans Raphaël on n'arriverait pas à grand chose et voilà j'ai farmé en même temps j'ai tué tous les monstres etc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai un peu moins de mal donc voilà on était niveau 4 on passe niveau 7 quand même ce boss est vraiment généreux en termes d'xp donc tout le monde monte de niveau on apprend des nouvelles compétences vous pouvez les voir à droite aussi ah lui il a feu 3 et tout putain Raphaël c'est peut-être un des personnages les plus puissants du jeu je ne sais pas mais en tout cas pour le moment c'est lui qui déchire tout c'était juste je déteste l'admettre mais vous m'avez été d'une grande aide c'est donc vous hein voilà je m'étais arrêté ici qu'est-ce que où sommes-nous qu'est-ce qui se passe elle est exactement comme dans les peintures sacrées je suis idéaline et mon objectif était de trouver ceux qui seraient de nouveaux guerriers de cristal vous voulez parler de nous guerriers de cristal fortis par-delà le fier manant j'ai aperçu le désastre qui a frappé ton village sage qu'il n'est pas encore trop tard il y a donc encore un espoir le responsable de cette malédiction se nomme Inguma cette entité des ténèbres a été emprisonné dans son cristal de marbre par les guerriers de cristal avant vous il y a près de dix millénaires et seul le pouvoir d'un guerrier de cristal était capable de l'en délivrer ça explique tout c'est donc bel et bien moi le coupable dans cette histoire mais ces dix millénaires enfermés dans un cristal de marbre l'ont considérablement affaibli il ne peut utiliser tous ses pouvoirs alors on peut le vaincre facilement ne vous surestimez pas même sans ses pouvoirs il peut vous vaincre facilement du moins tant que vous ne disposez pas du pouvoir adéquat feriez-vous allusion à exact je parle du pouvoir des primordiaux le pouvoir des gardiens des éléments pour l'instant ingouma est affaibli et je ne peux pas agir tant qu'il n'a pas récupéré tous ses pouvoirs vous pouvez donc en profiter pour solliciter l'aide des primordiaux et ainsi mettre toutes les chances de vos côtés pour le vaincre et ainsi le village pétrifié sera restauré elle est également empli de sagesse c'est bel et bien la vraie idéline si c'est primo si ces primordiaux peuvent nous aider alors on doit les trouver votre courage n'a aucun égal tout comme celui des guerriers du cristal d'autre fois à présent prenez ce pouvoir il saura vous aider dans votre quête partez et devenez les nouveaux guerriers du cristal vous avez désormais accès au menu des jobs grâce au pouvoir conféré par idéline vous pouvez attribuer un job à chacun de vos personnages leur permettant ainsi de jouer différents rôles mais à chaque mais à à chaque il y a une petite erreur Catboy à corriger au niveau du texte mais à à chaque voilà mais à chaque mais à chaque fois qu'un personnage change de job son niveau sera modifié en conséquence il existera en tout 35 jobs différents lesquels vous correspondront le mieux voulez-vous sauvegarder je veux bien j'hésite même à arrêter le live ici mais j'ai envie de voir la suite on va continuer un petit peu jusqu'à 45 minutes là ça fait 32 minutes de live on va continuer un peu c'était particulier que s'est-il passé ne vous en faites pas on a juste eu un problème de loup mais tout va bien maintenant et vous pensez que je vais vous croire voilà ce que je déteste le plus chez lui mais enfin faites parler vos épées et j'accepterai de vous croire ok on a un conseil poison je veux que je l'empoisonne alors les dégâts physiques de foudre on va voir poison comment je vais l'empoisonner il est sympa la petite animation je n'arrive pas à l'empoisonner j'ai aucune technique j'ai aucune technique Raphaël pas empoisonné et comment il faut que tu m'explique comment catboy parce que je n'ai pas ah j'avais pas vu en haut mais bon j'ai trouvé j'avais pas vu la petite flèche du menu des sorts est-ce qu'on a besoin d'être soigné là non on va lui mettre ses cités aussi échec merde le poison d'ailleurs je n'ai même pas fait gaffe s'il avait échoué ou pas oh là comment c'est qu'il a perdu autant de vie peut-être à cause du poison cette cité ne veut pas marcher pour le moment je ne me fais pas attaquer par contre comment savoir il est encore empoisonné je crois ouais j'ai fait de la merde non c'est pas grave limite bon à part pour lui mais le corps à corps avait l'air plus efficace que les magies essayons de faire des dégâts on a quoi d'autre glace 3 on ne l'a pas essayé c'est qui là c'est on va essayer feu 3 ensuite non juste soin 1 ça devrait être suffisant la musique là me dit quelque chose mais je ne trouve plus le nom du jeu bon le poison n'a plus l'air d'être ah si il est là le poison il est présent ah je sais quoi je vais dans résonance je ne sais pas pourquoi donc feu 3 ah mais merde on l'a essayé tout à l'heure c'est pas grave ça fait des dégâts c'est plus important on foudre 3 on a quoi de toi on a bientôt pu de péter oh non non je n'ai encore beaucoup en fait je n'ai rien dit ce combat est long re-arcane j'utilise les magies niveau 2 et pas les niveaux 3 les magies niveau 2 elles font moins mal ah sans zone elles font moins mal d'accord ah effectivement d'accord donc les magies niveau 3 ce sont des magies de zone ok ça a été précisé ça parce que je ne pense pas d'avoir après c'est vrai que j'ai passé un peu le truc à l'arrache du coup feu 2 et brûle salaud on va encore augmenter de combien de niveaux ah cette fois-ci c'est un seul niveau donc voilà on voit les stats la petite phrase personnelle qui c'est tout le temps la même d'ailleurs d'aussi loin que je sache les paladins sont censés protéger les faibles et les innocents pas les massacrer à grands coups d'épée ah je n'ai pas vu tu me connais Raphaël je n'ai jamais pu contrôler mon envie de combattre c'est qu'il se passe tellement peu de choses ici bon encore une fausse alerte et désolé de m'être jeté sur vous hey qu'est-ce que c'était quoi que ce soit ça n'a pas l'air d'être nuisible dans tous les cas moi je suis crevé faites ce que vous voulez moi je vais me reposer vous avez débloqué le job de paladin vous trouvez les jobs qui vous manquent trouver un personnage ayant le nom de job derrière leur nom d'accord c'est comme ça qu'on trouvera les jobs certains se trouvent dans les donjons d'autres en ville et un peu partout sur la carte du monde ouvrez l'oeil et le bon d'ailleurs j'ai hâte de voir la carte du monde vous voulez vraiment venir avec nous c'est une affaire qui ne vous concerne pas vous savez je te l'ai dit ma tâche consistait à devenir l'allié du nouveau guerrier de cristal alors permets-moi de devenir ta nouvelle épée je n'aime pas trop les personnes qui me font ce genre de demandes en s'inclinant sur toutes les femmes mais si c'est ta tâche alors soit qui plus est un peu d'aide ne serait pas de refus merci je suis Kaina depuis qu'elle s'est auto-confié cette mission et je ne vais pas m'arrêter nous sommes devenus tous les six des guerriers de cristal quelque part ta mission est également devenue la mienne je vous aiderai que vous le voulez ou non en ce qui me concerne j'en ai parlé à mon maître et il m'a dit de juger moi-même ce que je dois faire et changer un peu d'air ne me fera pas de mal vous tous comme je dis à Elec vous êtes de sacrés potes c'est effrayant cette vitesse à laquelle on est passé du vouvoiement au tutoiement ces fameux primordiaux ne seront pas simples à trouver ils pourraient être sur un autre continent et on n'a aucun moyen de les rejoindre ne t'inquiète pas pour ça au nord en traversant le désert on peut trouver un port j'y ai connaissance j'y ai des connaissances il pourrait nous fournir nous fournir un bateau il y a de grandes chances alors 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 vers le nord voilà Ninokuni aussi ça beaucoup de Ninokuni dans les musiques bon par contre moi je pense que ça serait bien d'arrêter le live ici comme ça les gens qui veulent voir la suite joueront à ta démo Catboy donc une carte du monde qui rappelait les premiers Final Fantasy qui rappelle aussi un petit peu Chrono Trigger donc voilà on va s'arrêter là je dois aller vers le nord donc moi je vais continuer de mon côté et j'espère que les gens testeront cette démo le nord c'est là en plus hop il y a le bateau là non ? peut-être que j'aille plus au nord en tout cas en tout cas je vais pouvoir farmer ici ça c'est cool en tout cas j'espère que ce live sur cette petite démo vous aura plu moi j'encourage Catboy à continuer son projet vraiment et dès que tu as du nouveau dis-le moi oui dans le désert dans le désert au nord et là j'y suis justement et donc moi je vais m'arrêter là pour le live en tout cas Catboy c'est du beau boulot n'hésite pas à me donner des nouvelles de ton projet et puis nous on se retrouvera sûrement peut-être pour une prochaine démo sur le jeu je vais terminer cette démo et s'il doit y avoir un prochain live ce sera sur la suite de la démo donc voilà n'hésitez pas à faire la démo pour savoir ce qui va se passer si vous voulez suivre les prochaines évolutions scénaristiques de Catboy donc voilà gros bisous à vous merci à toi Catboy pour ta confiance et pour ce petit jeu qui est vraiment cool et qui est gratuit en tout cas pour le moment pour une démo c'est vraiment du beau boulot donc bravo et puis vous faites gros bisous j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à essayer la démo et voir la fin de ce scénario en tout cas moi dès la fin de ce live je continue donc voilà allez bon jeu à vous j'espère que ça vous a plu et grand bisous ciao ciao merci à vous Sous-titrage ST' 501